Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre à calculer le volume d'un cône et d'une pyramide. Alors pourquoi calculer le volume d'un cône et d'une pyramide en même temps dans une seule vidéo ? Et bien parce que la formule qui permet de calculer ce volume, elle est identique dans les deux cas. Voilà, la formule qui donne le volume d'une pyramide et d'un cône, c'est celle-ci, je vais l'écrire avec un V pour la question 1. C'est l'air de la base, l'air de la base, fois la hauteur, divisé par 3. Voilà la formule de volume d'un cône et du volume d'une pyramide. Alors, commençons par le volume d'un cône de rayon 3 cm et de hauteur 5 cm. Bien, une fois que j'ai écrit la formule, c'est essentiel si on va avoir la maîtrise satisfaisante. On écrit toujours la formule et en dessous, on va remplacer par ce qu'on connaît. L'air de la base dans un cône, un cône, sa base, on l'a vu dans une précédente vidéo, c'est un disque. Donc il faut calculer l'air d'un disque. Et l'air d'un disque, sa formule, c'est pi fois rayon fois rayon ou pi fois r carré ou pi r carré, ça dépend de comment vous la connaissez. Donc je vais écrire pi fois rayon fois rayon fois, bien sûr, la hauteur, divisé par 3. Et une fois que j'ai ça, c'est tout simple, il suffit juste de remplacer par les valeurs qu'on connaît. Ce qui va nous donner pi fois 3 cm fois 3 cm fois 5 cm divisé par 3. Si on fait cela à la calculatrice, on va obtenir 15 pi cm cube. Et bien ça, quand on a le pi qui reste, c'est ce qui s'appelle une valeur exacte. C'est la valeur exacte du volume du cône. Ce qui ne nous intéresse pas tant que ça, puisque nous, on a plus l'habitude d'utiliser une écriture décimale. Donc sur la fois d'après, on va passer à la double vague pour donner ce que va donner environ, en cm cube, le volume de ce cône-là. Donc 15 fois pi, ça fait 15 fois 3 en deux têtes, donc ça fait 45, environ 45 cm cube. Alors bien sûr, j'ai arrondi pi par 3 pour le faire à l'oral, mais c'est 45, quelque chose, ou même 46 ou 47, quelque chose, peu importe. Ce qui est important, c'est de constater qu'en fait, qu'est-ce que ça signifie 45 cm cube ? Et bien ça signifie que dans ce cône-là, de rayon 3 cm au niveau de la base et de hauteur 5 cm, on peut mettre 45 petits cubes de côté 1 cm dedans. Voilà ce que signifie le volume du cône. Vous voyez apparaître une valeur approchée plus précise dans la vidéo ici. Je vais continuer cette fois-ci avec le volume d'une pyramide. Le volume de la pyramide, je vous rappelle, pour l'aramétrie 760, on réécrit la formule. C'est l'air de la base fois la hauteur. Alors, divisé par 3, cette fois-ci, j'écris sur 3. Voilà, il faut avoir l'habitude devant les deux. Je vais donc maintenant écrire l'air de la base. La base, c'est un carré, et donc l'air d'un carré, c'est côté fois côté. Donc, je vais écrire côté fois côté fois, du coup, la hauteur, divisé par 3. Je continue, je remplace par les valeurs que je connais. J'ai donc 5 cm fois 5 cm fois 4 cm. Le tout divisé par 3. Eh bien, 5 fois 5, 25. 25 fois 4, 100. Ça nous donne 100 tiers centimètres cubes. Puisque j'ai centimètres fois centimètres fois centimètres, qui donne bien les centimètres cubes. 100 tiers, ça fait environ, on peut mettre environ ici aussi. Ça, c'est la valeur exacte, comme ici, il n'y a pas de pi. Et ça, ça fait environ 33,3 centimètres cubes. Eh bien, dans cette pyramide de hauteur 4 cm et dont le carré de base fait 5 cm de côté, on peut mettre 33,3 cubes de côté 1 cm. On aurait pu aussi calculer le volume, non pas aussi directement, en appliquant les formules, mais on aurait pu calculer d'abord d'un côté l'air de la base, et ensuite écrire tout ça directement. Donc, on peut faire, si vous avez envie, calculer l'air de la base à part.